voilà les amortisseurs c'est les deux carbone et c'est une renault 5 alpine vraiment dommage vraiment vraiment dommage renault 5 alpine qu'est ce qui reste pas grand chose tu vois les sièges baquet ouais et les panneaux de porte rouge intérieur rouge qui est le plus recherché alors attend et on 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 bonjour à tous tiens allez je ne peux pas résister à l'idée de vous présenter la cette nouvelle vidéo par le par la victoire parce que pour moi je considère ça comme une victoire par la victoire de mes de mes jeunes poulains qui qui ont réussi à rallier l'arrivée avec cette cette mgc enfin mgb rafistolé rafistolé de partout il faut avouer qu'elle avait vraiment pris cher et quelle satisfaction satisfaction pour moi pour eux ils ont été très très émus d'être à l'arrivée et moi je l'ai été tout autant parce que quelque part je leur ai permis de réaliser de réaliser ce rêve et franchement j'ai été moi aussi très aimé voilà donc après ben on m'a souhaité du repos vous allez voir que j'ai un petit peu de mal avec ce mot là bon je rassure ceux qui m'ont posé la question ma main a retrouvé toute sa mobilité et n'est plus du tout du tout enflé donc je vais du coup en profiter pour après quelques petits travaux je ne vous en dis pas plus on a tapé un petit peu pour changer et puis il y avait il y avait un véhicule que je voulais absolument aller revoir donc j'y vais j'y vais de ce pas et puis dans la foulée dans la foulée on va redescendre dans un ravin un ravin que vous connaissez pour y extraire pour y extraire moteur tout simplement donc faites vous plaisir place aux images et on se retrouve à la fin et puis sortez moi je fais des mâles C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, vous m'avez compris. C'est bon, c'est bon. 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 identifié comme étant une Peugeot 504 Breaks ou une 404 Breaks, je l'avais identifié comme étant une Peugeot et j'ai été, je n'ai pas été rappelé à l'ordre, mais j'ai parmi mes amis des gens qui sont très amateurs d'épaves et l'un d'entre eux, Jean Jo, pour ne citer que lui, m'a fait remarquer que ça n'était pas une Peugeot, c'était une Ford Cortina Breaks. Donc voilà, rien que le nom m'a fait tilter, j'ai décidé de retourner la voir pour un petit peu dans quel état elle était, elle est là, pas toute seule, par contre, c'est vraiment raide, je vais essayer de descendre doucement, je suis très très curieux de voir si le véhicule, enfin un complet de nom, apparemment il manque déjà les roues de ce que j'en vois, Allez, on va essayer de se rapprocher. Je suis vraiment au bord, au bord C'est chaud, chaud, chaud Ça glisse beaucoup, ça va être compliqué de passer devant Là, le problème, c'est que le sol est extrêmement meuble, on ne s'en rend pas compte Je dis que c'est meuble Il va à peine entreapercevoir le tableau de bord, je vais essayer de sortir la boîte métallique qui est là, voir si je peux accéder un peu mieux Je vais essayer de remonter et de passer de l'autre côté Là aussi, il faut que je fasse le tour Le tour complet Et de ce côté-là, ça devrait être jouable Là, c'est pareil C'est raide C'est raide, raide, raide Hop Allez Là, c'est pas mal Quand je vois cette 4L On se demande Comment elle tient A priori, elle tient On appuie sur l'arbre Là, il y en a une autre Il y a encore le moteur Je présume Je présume que ça doit être une boîte 3 vitesses Vu la taille de la boîte Là, je ne suis pas du tout un spécialiste de 4L Le châssis, il a son compte Le châssis, il a son compte Alors, cette Ford Cortina J'hésite Là, si je descends par là Ça risque d'être très glissant Je ne sais pas si je n'ai pas intérêt à passer Allez, on va passer par ici Quand on le voit à l'image, on ne s'en rend pas compte Est-ce que j'ai mon niveau à bulles sur le téléphone ? Je dois l'avoir Je vais vous montrer ça Je me mets à peu près On voit à peu près le dénivelé En horizontal, on est à 50 degrés En vertical, à 40 C'est raide, raide, raide Là, le moindre faut pas Alors, vous allez me dire Je ne vais pas aller bien loin Mais je pense suffisamment pour me casser une jambe Ou me luxer l'épaule Donc, on va éviter Je vais essayer là de me rapprocher Je pense que Passant par là Je devrais y arriver Que je vois Je voudrais l'immortaliser Dans la mesure du possible L'immortaliser de devant Et puis apparemment Il y a un moteur dedans Je n'avais pas fait la tension Mes pieds sont en appui sur la tranche Oups, alors On a un moteur Ça ressemble Je ne veux pas dire de bêtises Mais ça ressemble à du Renault Ça ressemble fortement à du Renault Il y avait des banquettes avant à l'époque On ne peut pas avancer plus On ne va pas prendre le risque non plus Ça c'est typiquement le genre de Malheureusement il n'est pas complet Mais je vais en refaire une J'avais fait la vidéo sur la remise en route du moteur De la Fiat 128 Mais il était vraiment trop 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 pourri Mais je vais m'en refaire une Pour le plaisir De toute façon désormais Je n'ai plus le projet de la MGB GT Donc je vais avoir un petit peu plus de temps Pour me consacrer aussi A des petits projets Ponctuels Qui me font plaisir Les compteurs Levé de vitesse d'origine Alors qu'elle est cette boîte Alors qu'elle est cette boîte Bon levé de poche est vide Je suis à peu près certain Que ce type de bouton On doit retrouver ça Sur d'autres anglaises Allez Je vais essayer De passer devant C'est clair que Là on voit la boîte On voit la boîte d'un peu plus près Oui Ah dommage Le carter est cassé Le carter est cassé Mais On a bien une boîte 3 Voilà C'est pareil Ça existe tellement On va arriver à prendre appui là dessus C'est compliqué Bon je vais poser le téléphone Ça va être plus simple Parce que Là c'est vraiment C'est vraiment limite Au niveau sécurité Allez je suis devant Et bien Les phares Les phares sont encore Parfaite état C'en est bluffant Le C pour Cortina Je vais essayer de voir Je vais essayer de voir S'il y a toujours le moteur A priori oui A priori le moteur est en place Par contre Par contre Si je veux lever le capot Ça va être un peu compliqué Bon je me suis extrait du citin Bon je me suis extrait du citin J'ai essayé de passer de l'autre côté C'est trop dangereux C'est trop dangereux Je ne vais pas prendre le risque Si sous mon poids Il y a une partie du terrain Qui commence à glisser Je ne sais pas du tout Dans quelle mesure Bon là c'est vrai Qu'elles ont l'air de ne pas bouger Mais autant Il ne faut pas grand chose Pour que tout ça s'écroule Comme un château de cartes Donc on ne va pas prendre le risque A priori le moteur est dedans Le moteur est dedans Je suis passé de l'autre côté J'ai essayé de voir Mais avec le moteur Qui est dans l'habitacle Il n'est pas possible D'accéder à la trappe du capot Alors je vais profiter d'être là Je vais remonter Là où il y avait l'épave de 304 Et je ne vais pas récupérer Les pièces de 304 Je vais récupérer la batterie La batterie Elle est balancée là Depuis des décennies Alors pourquoi je vais récupérer la batterie ? Simplement je vais faire un test Ça fait plusieurs fois Que je vois passer des vidéos Qui font le buzz Qui font des millions de vues Des vidéos où Les gars Prennent une batterie La vide de son acide Mettre du coca A l'intérieur pour nettoyer Purge Et ensuite remettre de l'acide Et comme par miracle Les batteries On les remet en charge Et elles fonctionnent Bon Le problème des vidéos C'est toujours le même C'est que On peut Si vraiment on veut On peut faire dire Ce qu'on veut à une vidéo On peut très bien Prendre une batterie neuve La décharger Ensuite faire le montage Comme si la batterie Elle avait déjà servi Et puis C'est sûr que Elle va se recharger Elle va refonctionner Moi je vais essayer Je vais faire leur méthode Je vais prendre du coca Puisqu'ils prennent du coca Mais avec une batterie Qui est inutilisée Et inutilisable Depuis des dizaines Et dizaines d'années Et on va voir si ça marche Et si ça marche Et bien Je reverrai Je reverrai à la hausse Mon opinion Sur leur vidéo Donc là C'est parti Pour aller la chercher Allez De retour sur le site Elle n'a pas bougé Depuis la dernière fois Un peu moins raide Si ma mémoire est bonne La batterie est là Voilà Alors j'espère Qu'elle n'est pas percée Parce que si elle est percée On ne pourra pas Bon Il y a encore De l'acide dedans Ça c'est plutôt Une bonne chose Elle a l'air d'être encore étanche Donc Parfaite pour faire ce test Date de mise en service Alors Date de mise en service Il y a des années On va voir quel âge elle a cette batterie Elle est de 1989 Voilà 1987 Non 87 J'ai cru que c'était un 8 C'était un 6 Allez 1987 Donc 1987 87 13 24 37 ans Bon c'est un âge raisonnable Allez on va voir si après 37 ans Elle peut encore fonctionner Ok Allez on va voir si après 37 ans On va voir si après 37 ans On va voir si après 37 ans Allez on va voir si après 37 ans Allez on va voir si après 37 ans 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 c'est un moteur de mini donc moteur boîte c'est lourd donc sans arrêter le V8 ça n'aurait pas été compliqué mais là un moteur de mini ça va être plus embêtant donc j'ai à peu près tout là je suis parti pour une petite heure de route je vais retrouver Anthony qui logiquement devrait être sur place et puis c'est parti pour une nouvelle extraction bon on vient d'arriver sur site le souci c'est que c'est très raide c'est très très raide on nantra perçoit une voiture au fond je ne sais pas ce que c'est c'est ce qu'on va faire Anthony je pense qu'on va accrocher on va accrocher la corde à limite on peut même l'accrocher au cerisier et puis et puis on va essayer de descendre en spéléo déjà faire une première une première évaluation voir si on va pouvoir l'extraire ou pas parce que si c'est peine perdue c'est pas la peine de se casser la tête ouais bon allez je vais je vais venir avec le x3 jusqu'ici ça va être mieux à toute une bobine de fils allez j'arrive il y a un galion là Vincent il y a un galion ah tu l'as je l'ai pas vu la dernière fois t'as pris une batterie pour essayer de le démarrer écoute on a le booster là apparemment tu en as enfin je sais pas si c'est un autre galion ça il ressemble écoute je descends ta rencontre bon alors ça va être compliqué de le mettre en route allez j'arrive 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 c'est magique ouais il est propre pour le nombre d'années qu'il a passé il a passé là il y a encore la boîte la boîte et les ampoules bien jaune l'époque ouais non mais faux faux là aussi si on récupère juste les ampoules on va encore dire que je suis responsable et égoïste et oui parce que tu comprends il y a il y a un gars qui se fait plusieurs fois qu'il met des messages dans toute évidence c'était un raciste anti corse et le fait qu'on récupère la dernière fois il m'a mis je ne sais plus ce que j'avais récupéré mais ouais ah non mais je réponds pas mais c'est juste pour dire le gars qui met ouais vous êtes tu es irresponsable et égoïste typiquement la mentalité corse tu prends ce dont tu as besoin tu laisses le reste si bon en même temps c'est pas moi qui ai jeté tout ça là donc je récupère déjà une partie c'est toujours ça de moi qui va polluer c'est impressionnant hein il n'y a pas d'inscription on voit plus il y avait des c'était un maçon ou quelque chose là tu as des logos là 22 corse là-haut je filme déjà ceux là 22 corse 22 corse ouais bon c'est pas d'hier ça avec ce logo là non salut et alegria c'est passé sous cet arbousier le komodo ça c'est du komodo ça je doute que ce soit du komodo de cette époque là après le problème c'est que quand tu commences à balancer même quand même quand c'est interdit de continuer de jeter il ya toujours des gens qui est qui continue derrière à l'arrière là ouais 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 là mon avis je sais pas c'est quoi ce sera des ah bah c'est des c'est du litre un je sais pas de quoi il ya un pare-choc ça ressemble à l'air c'est pare-choc de r5 ça va j'ai le même en parfait état si je te dis que ça n'intéresse personne le coeur de la bête le coeur de la bête ça me fait toujours le même effet tu vois quand quand je découvre des épaves comme ça de me dire mais tout ça à un moment donné ça a été neuf c'est sorti de c'est sorti de d'une usine de montage c'était flambant et qu'est ce qui fait que voilà l'histoire de ce véhicule l'a amené jusque là où il y avait trois jours à ce moteur je pense bon c'est pas impossible le moteur n'y est plus dessus vu comme c'est peintu ils n'ont pas extrait de là donc je suis être une passe moteur et il a été balancé tu as le rétro d'ici qui avait encore oui le truiseur droit le gauche il est cassé allez on va continuer allez un petit bidon de collection ouais il a de la gueule bp écoute on va on va couper on va couper tout ça et puis on va récupérer on a des ronces tout partout c'est terrible ah oui il est sympa ce je vais prendre mon speed ça va être plus pratique pour les ronces le coupe coupe la machette insulaire il y en a deux partout alors à 20 c'est le pays des ronces le danger aussi ici tu vois c'est que avec toutes les toutes les mousses que tu as ouais tu vois pas ce qu'il y a en dessous ou pas ce sur quoi tu marches il est beau hein magnifique magnifique je vais aller m'avancer ça m'a l'air d'être encore thermixine liquide inflammable de première catégorie il y a la date dessus 1952 ouais 1952 ouais mais moi c'est pas pour le revendre c'est pour le mettre en décoration là bas on entre perçoit difficile entre les ronces à l'avoir mais il y a un autre véhicule c'est le c'est un plateau c'est le même que c'est le même que celui enfin je sais pas si c'est en version 4.4 mais en tout cas au niveau plateau c'est le même que celui qui a refait Hervé 19 Hervé sur sa chaîne Hervé 19 tiens regarde il y a des marques on va essayer de dégager un peu qu'on coupe un peu devant tiens tu arrives à passer à nettoyer je le vois marquer artisan c'est clair artisan maçon Thomas Zicami Thomas Zicami artisan maçon Caporalino 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 Omessa ouais bon on n'est pas on n'est pas à côté hein ouais on n'est pas à côté bon on n'est pas très très loin mais bon joli hein c'est pas à côté hein bon ben il y a pas le moteur non plus il y a que la boîte il y a plus d'intérieur il a son commodo d'origine il a son commodo d'origine bon c'est vrai hein il a son commodo d'origine il pousse même des dynamo dans ce coin là c'est pas mal quand même hein là c'est quoi ce sera un filtre à air je pense ouais ouais ça ressemble à du filtre à air ça oui et puis là je pense qu'on a le capot du rayon le capot moteur le capot moteur ouais après ça il ressemble fortement on a quelques champignons là bon j'y connais rien je n'y connais rien du tout donc on s'abstiendra j'y connais rien j'y connais pas suffisamment pour prendre le risque pour prendre le risque de les de les ramasser de s'intoxiquer bon attends j'avance juste une minute là parce qu'il y a une 4L oui 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 là il faut que tu ailles sur ta droite parce qu'a priori la l'ostine elle est dans ce coin là là bas tu dois avoir une estafette à un moment donné ah donc on a une épave de 4L bon je ne vais pas m'avancer plus de toute façon ça n'a pas un gros intérêt de toute façon elle est fracassée de chez fracassé là bas tu as les estafettes bon là tu as un tas de voitures avec notamment la Talbo que j'avais du mal à la blanche je vois pas trop ce que c'est la blanche ça veut être une 104 on voit trop de là ce que c'est que c'est fort et donc là nous on descend là l'ostine elle est ici à la limite tu sais quoi regarde fais le tour fais le tour par là directement en direction de l'ostine tu descends droit ouais ouais bête bah oui mais là ça va nous faire regarde si tu passes de ce côté là je pense qu'on va être mieux c'est bon là c'est clair que mais tu vois les il y en a de la merde hein les gens s'offusquent bon il y a de quoi mais ils disent ouais ouais toutes ces épaves c'est un scandale mais tout ça si tu regardes bien il y a que de la vieille voiture non mais il y a de tout mais tout ça ça date de toute façon quand tu vois l'état hein c'est des trucs qui datent d'il y a les amortisseurs sport hein 30-40 ans que c'est sur la Renault 5 ? euh bah on va voir ça de plus près voilà les amortisseurs c'est des deux carbone et c'est une Renault 5 Alpine la voiture qui est là oh punaise c'est vraiment dommage vraiment 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 dommage Renault 5 Alpine bon qu'est-ce qu'il reste pas grand chose ah ouais les sièges tu le vois les sièges baquets hein ouais et les panneaux de porte rouge intérieur rouge qui est le plus recherché alors attends 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 avec le flash c'est mieux bah l'intérieur rouge qui est vraiment le plus recherché et tu sais qu'il est même pas en mauvais état bah non c'est important là c'est des trous de cigarettes je pense là le baquet le baquet conducteur bon c'est plein de mousse c'est plein de mousse mais on va voir si le tissu est un peu abîmé là ouais on sait pas si je vois pas je vais pas voir si y'a le moteur ou pas à mon avis non mais écoute euh je vais voir non a priori y'a pas de moteur avec la paire d'amortisseurs arrière ça commence à valoir un peu de sous non y'a pas le moteur dedans les moquettes les moquettes elles sont même pas en mauvais état c'est pas énorme si tu savais ce que ça vaut tu viendrais la découper pour ramasser les l'équipement qu'il y a dedans on pourrait c'est genre l'intérieur rouge il vaut vraiment beaucoup d'argent on pourrait pour se pour se financer une prochaine course pourquoi pas alors on voit effectivement que sur l'amortisseur il y a marqué alpine c'est énorme là il y a la paire il y a la paire c'est une sport c'est quoi Renault 9 ça c'est une R9 ouais GT c'est quoi il y a le vol de l'Israël rouge et il y a un logo rouge derrière GTS non peut-être alors possible attends moi d'ici je sais pas accès il y a derrière la mousse tu vois tu as le Renault 9 GT je sais pas si c'est S alors attends je vais voir si j'arrive à mettre le téléphone jusque là là l'accès bonjour ouais 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 GTS Renault 9 GTS Renault 9 GTS alors en fait Anthony il y a le moteur tu confirmes il y a le moteur moteur boîte je passe au travers des planchers donc ça boîte 5 je suppose oui je vais essayer de passer ma main il y a plus de carburant il y a plus de carburant mais je te confirme que le moteur est bien en place la boîte non mais je t'assure le l'intérieur il est loin d'être il est loin d'être pourri ouais ouais c'est sauvable je pense qu'effectivement c'est sauvable bon ça va nécessiter un gros boulot mais bon je je sincèrement je ne sais pas du tout si on va réussir à extraire quoi que ce soit mais en tout cas tu vois de revenir sur sur le site on en découvre à chaque fois encore deux R5 encore deux R5 l'une sur l'autre ça c'est une R5 classique c'est les premières générations avec le vieux tableau de bord ouais 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 je l'ai montée alors il a été coupé en 2 carrément il n'y a pas l'avant je vais essayer ah oui c'est une c'est une simca une 1307 c'est une version sport je crois donc là on est sur une simcast une version sport je te confirme là il faudrait je sais que jean jo celle là il avait identifié c'est une version assez rare effectivement avec dessus tu as à l'arrière effectivement il ya les bandes attend on va passer je vais repasser au niveau des feux et là il ya un moteur je ne sais pas si c'est son moteur il y en a bon c'est fort probable voilà on a donc les feux de la simca celui-ci il est encore il est cassé là dommage 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 et puis on a les bandes sur le côté de pas me casser la figure c'est chaud ça dessine pas avec les bandages je me rappelle les rallye 2 avait la grosse bande qui part un capot arrière à l'avant et ça là je sais c'est un modèle un modèle particulier il avait identifié jean jo il y en a encore un paquet le jour où il décide de dépolluer le site là à part sortir tout ça à coup d'hélicoptère je vois pas raisonnablement comment et puis je ne te dis même pas le coup regarde regarde comme c'est dangereux je marche sur une vitre j'ai failli glisser c'est une fenêtre je ne sais pas quoi on s'est fait extrêmement attention parce que c'est piégé piégeux de partout on va descendre encore un peu juste pas en jaune ça fait illusion elle marche mieux avec un peu de peinture elle marchait mieux on a choisi on a choisi notre journée parce qu'il faisait très beau mais par contre c'est un coin qui voit jamais le soleil donc la question humidité on est on est servi du coup ça glisse ça glisse beaucoup donc il faut être doublement prouillant voilà donc ça a priori 31 ac2b je crois qu'on l'avait identifié comme une fiat 128 me semble faudrait voir s'il ya toujours le moteur après ce que ces voitures donc c'est peut-être italien après sont les voitures qui ont été produites aussi sous sous licence sous licence lada je crois méfie toi antoni voilà on est bien on est bien sûr une arronde mais là il ya une juve à 4 à côté c'est ce qu'il en reste j'arrivais pas reconnaître l'avant ce qu'il en reste un moteur là il ya un moteur le moteur est dedans ouais il manque le cache que du moteur mais il manque le carburateur le cache-cubuteur l'allumeur l'allumeur c'est bon peut tenter une remise en route il n'est pas pire que le moteur du 12 75 gt qui a servi pour la mini ouais et celui là il n'a pas bouillé non alors les compteurs ça peut aider à identifier exactement le modèle peut-être les commodos on est sur du fiat je pense qu'on est sur du fiat ça peut être qu'italien c'est rouge et vert il n'y a plus aucune plaque d'identification après oui c'est de la 128 je reconnais le je reconnais le le tablier avant avant c'est là dedans il reste l'intérieur alors là je te confirme il n'y a plus rien mais j'essayais de voir ce qui avait oui les plaques d'identification elles sont en dessous mais je vais pas prendre le risque là je suis déjà limite limite au niveau sécurité bon bah écoute on va remonter sur la sur l'hostine oui et on va voir ce qu'on peut faire des belles découvertes entre guillemets et moi je les avais pas vu bah oui oui bon j'avais pas tout vu non plus quelques belles voitures et puis je dois vous voyez que de savoir qu'il ya une r5 alpine quasi complète dans le dans le ravin c'est tentant la première immatriculation ww 83 elle vient du var bon pour le faisceau électrique de l'attelage écouté on l'accrochera sans sans brancher je suis pas sûr que ça fonctionne encore j'aime ces intérieurs avec le cuir perforé là voilà on est dans les années 60 70 dans le cuir comme ça là kitsch quoi tout à fait il ya même même une calandre ce qu'il en reste voilà un peu elle a un peu pris quand même elle était un petit peu tour du coeur ouais c'est 1977 ça c'est vieux ouais 1977 je pense que c'est une première main on va mettre sur le côté il a pris l'eau tu l'as la dernière fois ah oui il prend l'eau par le il prend le porte par le capot ça c'est un 13 200 c'est ça ça c'est un 13 200 ok c'est un l'extraction en elle même fin le sortir il n'y a pas il n'y a pas énormément dans la mesure où il n'y a plus la culasse en gros il n'y a pas les transmissions non plus tu vois ils ont sorti les cartes dans mon cas et mitia il ya le la stringlerie de boîte à sortir en moteur et puis et support moteur les raccords qui peuvent tenir ouais tout ça tout ça c'est des trucs c'est des trucs qu'on peut sortir par contre après ça va être plus que sport même avec le travail électrique ça va être très 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 ça va être très compliqué ou alors il faudrait ou alors faudrait que serait qu'on démonte tout sur place et qu'on remonte à pièce pièce par pièce mais là il nous faudrait de mourir encore on a perturbé un petit peu nos fonds nos amis fourmis rouge un fourmi rouge et noir c'est plus agressif méfie toi anthony c'est c'est hard là c'est hard hard c'est vraiment peinture il faut être cinglé pour descendre là dedans mais on l'est là où il ya le il ya le corps d'entraînement écoute a priori ça a l'air d'être relativement propre après la jauge d'huile dedans je pense qu'elle est elle a rouillé elle s'est cassé donc après de l'eau malheureusement il a pu rentrer par là par la culasse par le filtre à vide non rien c'est trop profond attend je vais essayer par la pompe à essence qui est derrière écoute de ce que j'en vois comme ça ça a pas l'air ça a pas l'air trop sale ça a pas l'air d'être un peu d'humidité mais c'est pas piqué ça a pas l'air d'être plus piqué que ça là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de sortir ce collecteur dans un premier temps pour aujourd'hui ce qu'on fait notre objectif on va le sortir on va essayer de sortir les cn blocs des deux côtés il ya là il ya quand on s'appelle la tringlerie qui va falloir qui va fort je pense qu'il va falloir qu'on la coupe à moins qu'on ait accès de l'intérieur et puis là ce qu'on va faire c'est que je vais découper parce que si on pourra pas le sortir faudra l'avancer je découpe et puis on verra une fois qu'il est par terre il faudra qu'on revienne mais avec les bons outils pour sortir tout ce qui est toi il va falloir que je prenne l'extracteur de d'embrayage pour l'embrayage on prenne la poulie fait le non pour le là oui non c'est 34 chubettes donc on n'a pas donc pour qu'on puisse désaccoupler le moteur et la boîte de manière à pouvoir remonter les éléments séparément on a découpé on a découpé l'avant bon là qu'est ce qu'il nous reste les supports moteurs la tringlerie les supports moteurs la tringlerie puis on essaie de le sortir des supports moteurs c'est la première fois que je les vois je sais pas ce sont des amortisseurs qu'il ya dessus non ouais on dirait c'est amorti ça ressemble à des amortisseurs c'est vraiment vraiment étrange quand on a ainsi un bloc la banque il lui est cuit et c'est la première fois que je vois un système avec un amortisseur sur le sur le support moteur je sais pas toi anthony mais première fois que je vois ça toi aussi je ne connaissais pas du tout et puis il ya des deux côtés il ya que les anglais pour faire ça c'est clair c'est clair je n'ai jamais vu ce système là on est en train d'essayer de sortir le sortir le pont j'ai la curiosité de savoir ce qu'il ya comme pour la vue 3 44 des des coupeurs aussi un pont plus court j'ai eu un petit coup de tort celui là le marteau c'est le plus beau burin burin maison marteau maison est ce que je vais arriver à le casser je n'ai pas encore assez je n'ai pas encore assez disqué une petite goupille ici mais j'ai rien pour j'ai rien pour la sortir ou alors une solution ouais mais risque de prendre un petit peu de temps je lui meule la tête à disque disque je disque à disque le directement parce que la crème c'est je vais faire ça chasse goupille maison quand ça devrait faire oui et voilà c'est quel patron et ben je vais le garder ce chasse goupille tu vois en souvenir il est très efficace du coup on peut sortir le boîtier du pont écoute c'est propre oui alors verdict c'est quoi le pont alors attend c'est marqué dessus c'est pour ça que je te le dis c'est marqué dessus alors normalement alors est-ce que c'est marqué là allez j'ai démonté les deux boulons là pour pouvoir lire les rapports de points bon c'est un 16 63 donc c'est bien ce que je disais en jante en 13 pouces ça fait un pont en 3,93 à presque 3,94 d'ailleurs ce qui est très court voilà ce qui est top parce que sur une sur une mini quelqu'un qui veut se faire une petite mini un peu booster mais sans nécessairement mettre de gros de gros budget mais rien qu'avec un pont comme ça ça risque de déménager oui oui c'est pour ça que j'attends que tu sortes et je passerai après allez la prise du jour en plus on a réussi à le fermer un petit coup de dégrippant ça a suffi écoute dans ton salon il va être superbe il va être magnifique il va être superbe vraiment très bonne conservation mine de rien pour là où il était c'est pas toi mais avec cette dernière ascension ça fait du bien d'être arrivé bon on a fait que la moitié du travail ceci étant dit c'est réussi dans le sens où on sait que on peut récupérer le vilebrequin la boîte a fait on a récupéré déjà le pont tout à fait donc on sait que maintenant voilà il ya plus qu'à revenir avec les bons outils qu'on n'avait pas là aujourd'hui pour pouvoir sortir la cloche d'embrayage quoi on va dire on va pouvoir le démonter sur place après une boîte ça pèse 25 kg enfin s'il n'y a plus le pont elle fera même un peu moins donc on pourra la remonter avec le treuil électrique et et la luce que j'avais quand même prise derrière et puis bon pareil le vilebrequin le bloc le bloc qui va être un peu plus lourd mais là aussi je pense qu'une fois qu'il est pièce par pièce c'est pas impossible qu'on arrive à les monter oui puis toute façon dans la la grosse modo pour désaccoupler le moteur de la boîte il nous faut les grosses douilles et l'extracteur c'est ça qui nous manque c'est assez rapide tout le reste on l'a mais il manque juste c'est trois on va dire deux douilles et un extracteur pour vraiment pouvoir sortir donc il va y avoir une suite il va y avoir une suite dans ce ravin et puis après il va falloir qu'on s'occupe de la mini donc il y aura une suite pour la mini il y aura une suite pour la ministre tu as fait un mini la mini tour de corse de l'année dernière qui a alors je répondais au passage parce que beaucoup quand la mg nous poser souci et qu'on était à deux doigts d'abandonner il y en a beaucoup dans les commentaires qui ont dit mais pourquoi vous prenez pas la mini alors certains s'étaient rendu compte que l'année dernière à la fin du rallye on avait eu des soucis moteur que le moteur était en l'air et en fait depuis l'année dernière on n'a pas réparé tout simplement on n'a pas eu le temps il fallait trouver un vibrequin voilà donc on n'a pas eu le temps on a mis une priorité sur la mg bon malheureusement pour ce coup-ci ça n'a pas fonctionné mais de toute façon là les pièces sont commandées pour fiabiliser définitivement ce moteur de la mg bgt v8 pour pouvoir rouler avec et donc voilà donc là on en a profité petite escapade dans le maki ça fait du bien aussi parce qu'on a découvert de way c'est sportif mais on a découvert jolie chose il faut une belle voiture la r5 alpine quasi complète même dans cet état là voilà ça intérieur rouge rubis le sens ça ne laisse pas de marbre vous avez compris il est spécialisé il est spécialiste puisqu'il en a déjà eu une renault 5 dans les r5 r5 alpine voilà donc mais non c'est ça laisse pas ça laisse pas insensible de se dire il ya une r5 alpine quasi complète qui est en épave dans un ravin maintenant on verra on verra ce qu'on peut faire si tenter qu'on puisse faire quelque chose ça va être compliqué là ça va être très compliqué bon peut-être peut-être une tentative d'extraction au moins partiellement on verra ça sera peut-être pour un prochain épisode allez sur ce portez vous bien à la prochaine et à la semaine prochaine